Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, après le mois de la biodiversité que nous avons organisé ici même en octobre, avec une exposition et trois débats, dont un qui comportait la participation de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, puis le vote au Parlement de la loi sur la biodiversité pour la création de l'agence, la commission écologie du PCF a senti l'intérêt de le prolonger en organisant une série d'auditions. Avec comme objectif d'explorer des angles de vue différents de ceux qui étaient au centre des débats du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est la soirée inaugurale de cette série d'auditions et nous allons tous ensemble en essuyer un peu les plâtres, puisque pour la première fois, elle va être retransmise en direct sur la page de la commission écologie du PCF via Facebook. Et les participants pourront tout à l'heure poser des questions sans être présents dans cette salle. Lorsque s'est posée la question d'organiser les premières auditions, certains camarades, dont Luc Foulquier, membre de la coordination nationale de notre commission, ont attiré notre attention sur l'ouvrage collectif, valeur de la biodiversité et des services écosystémiques. D'ailleurs, il y a un exemplaire ici que j'espère que les gens qui sont loin voient la pile de ouvrage sur la table. Sans nous attarder sur la richesse de son contenu, et encore moins empiéter sur le débat de tout à l'heure, il est effectif qu'il aborde plusieurs notions qui nous tiennent à cœur, les rapports de l'homme et de la nature, ceux du présent et du futur, et aussi la notion de valeur. Toute chose est qu'évoquait Pierre Olorand dans son intervention au cours du débat que j'ai cité tout à l'heure. Il soulignait notamment le besoin d'émergence de nouveaux modes de production et de consommation qui satisfassent la réponse aux besoins de bien-vivre de nos concitoyens, la réponse aux besoins humains, sur la base d'indices de développement humain qui s'opposent à ceux du Cap 40, qui sont des critères de profit financier. Il dénonçait l'ambition irraisonnée des économistes libéraux qui rêvent d'accorder une valeur marchande à la nature, à la biodiversité et au système écosystémique. Car la diversité nous rend des services essentiels d'approvisionnement, de régulation climatique, des services culturels, et dans l'absolu, ces services sont gratuits. Nous nous réjouissons que Denis Couvé, l'un des auteurs de cet ouvrage, mais aussi de nombreuses autres contributions personnelles, ait accepté de venir inaugurer cette série d'auditions. Ingénieur agronome de formation, il est docteur en écologie et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, département écologie et gestion de la biodiversité, où il professe sur le thème de la biodiversité. Nous attendrons donc Denis Couvé pendant 45 minutes, puis nous passerons à l'exercice des questions-réponses pour la même durée. Merci. Donc effectivement, je vais vous parler de valeur de la biodiversité et de services écosystémiques. Donc je commencerai d'abord par la biodiversité, avant d'arriver justement à pourquoi la notion de services écosystémiques finalement est arrivée, a été proposée par les universitaires. Alors la biodiversité, bon, c'est très vaste, je crois que vous commencez à savoir. Il y a des espèces menacées, il y a des espèces qui sont tout à fait fondamentales, telles que les lombriques, par exemple, dans la fertilité des sols. Il y a des espèces que l'on trouve en ville, telles que les pigeons, par exemple, qui sont des espèces qui ont un aspect... Alors on peut voir d'ailleurs qu'il y a des perceptions très différentes, par exemple des pigeons dans les villes, puisqu'il y a de fervents adeptes, comme il y a effectivement des gens qui les rejettent fortement. Alors si on prend l'aspect politique-public, ce que l'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a trois manières d'aborder la biodiversité, où il y a trois grands enjeux. Le premier enjeu, celui qui est le mieux connu, c'est l'enjeu des espèces menacées. C'est celui dont les médias parlent le plus. À côté de l'enjeu des espèces menacées, sur lequel je reviendrai brièvement, il y a tout ce qui s'appelle la biodiversité ordinaire. Alors la biodiversité ordinaire, grosso modo, de quoi parle-t-on ? Eh bien ce sont les espèces qui ne sont ni menacées, ni domestiquées, ni exploitées. Alors les espèces menacées, grosso modo, d'après les estimations qui sont faites sur les listes rouges, qui ne sont que partielles, on a de l'ordre de 20% d'espèces menacées. Donc la biodiversité ordinaire, c'est alors les espèces domestiquées, exploitées, il n'y en a pas tant que ça. Donc la biodiversité ordinaire, c'est l'essentiel de la biodiversité. C'est grosso modo entre 70 et 80% des espèces. Donc ça concerne les oiseaux, les papillons, les plantes sauvages que l'on rencontre, la faune et la flore du sol, les micro-organismes, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler de la biodiversité ordinaire. Et enfin, il y a un troisième enjeu, un social de politique publique, qui tourne autour des espèces domestiquées, exploitées. Donc ça, c'est l'agronomie, la foresterie. Je reviendrai très brièvement parce que ça, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe et il serait difficile, simplement, dans le cadre de ces exposés, d'envisager l'ensemble des enjeux autour de ces espèces domestiquées, exploitées. Alors, brièvement, quand même, pour revenir aux espèces menacées, une chose importante, c'est de bien voir que les espèces menacées, mondialement menacées, elles ne sont pas réparties de manière uniforme sur l'ensemble de la planète. Pour vous prendre simplement, en gros, on les trouve au tropique et dans les îles. Grosso modo, par exemple, si vous prenez les oiseaux mondialement menacés, donc la France a une responsabilité sur un certain nombre d'oiseaux mondialement menacés, mais l'essentiel de ces espèces-là se trouve en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie ou à la Réunion. Il y a très peu d'espèces d'oiseaux mondialement menacées en métropole. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des enjeux extrêmement importants de biodiversité en métropole. Et donc, ça a été une des difficultés, selon laquelle se sont retrouvées les universitaires, finalement, c'est qu'à travers les espèces menacées, si c'est une manière médiatique qui est extrêmement efficace pour sensibiliser les publics et les politiques à la biodiversité, très clairement, on passe à côté d'un certain nombre de questions qui sont extrêmement importantes sur le plan social et économique. Dans la métropole, je le résume. Voilà. Alors, pour terminer quand même sur ces espèces menacées, donc, grosso modo, vous avez... C'est une des plus grandes politiques publiques européennes, c'est la politique autour de Natura 2000. Donc, l'Europe a décidé de protéger, grosso modo, entre 15 et 20 % des terres émergées en espaces protégés, ciblant sur les espèces qui sont mondialement menacées... pardon, qui sont menacées à l'échelle européenne. Donc, comme cela, en France, vous avez de l'ordre de 15 % des espaces qui sont en site Natura 2000. Alors, si vous allez voir sur une carte de France où se trouvent les sites Natura 2000, eh bien, vous tomberez sur la Camargue, sur la Sologne, grosso modo, le lac de Grandlieu aussi, des endroits qui, en fait, sont des endroits qui sont remarquables sur le plan de la nature, que moi-même, par exemple, apprécie beaucoup, mais qui sont des espaces qui sont marginaux sur le plan social-économique. Ce n'est pas là qu'on trouve les activités d'agriculture extrêmement importantes. Ce n'est pas là que se trouvent les questions sociales les plus prégnantes. Donc, là, à nouveau, vous voyez, autour des espaces protégés, on voit que l'on passe à côté d'un certain nombre d'enjeux, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces espaces ne sont pas extrêmement importants. Voilà. Donc, au-delà des espèces menacées, eh bien, se pose la question, effectivement, de la biodiversité ordinaire, donc, et puis des espèces domestiquées exploitées, dont on rend bien compte, d'ailleurs, je vais peut-être faire une parenthèse sur la Convention pour la diversité biologique, que vous connaissez peut-être, donc, faite au sommet de la Terre à Rio en 1992, qui définit aussi la diversité biologique en termes de diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes. Donc, ça donne une définition en quelque sorte officielle, ce qui est très pratique parce que la biodiversité, c'est complexe. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder quels sont les trois objectifs de cette Convention pour la diversité biologique. Donc, le premier objectif, c'est l'objectif que l'on attend, c'est l'objectif de conservation de la diversité biologique. Le deuxième objectif, qui est affiché à Rio, c'est l'utilisation durable de ces éléments. D'accord ? Donc, on voit tout de suite que l'agriculture, la pêche, rentrent en ligne de compte. Et puis, le troisième objectif, c'est le partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce troisième objectif est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la Convention a été discutée, donc à Rio en 1992, comme les espèces menacées se trouvaient surtout dans les pays du Sud, eh bien, les pays du Sud ont eu quelques inquiétudes de se demander c'est finalement, à travers cette préservation des espèces menacées, eh bien, les pays du Nord, quelque part, n'essayaient pas de remettre la main, finalement, sur les espaces des pays du Sud. Et c'est pour ça que les pays du Sud, en fait, se sont rentrés dans une négociation en disant on accepte effectivement cet objectif de préservation de la diversité biologique qui concerne les espèces menacées, notamment dans nos pays, mais en contrepartie, eh bien, nous demandons à ce que le partage, effectivement, des avantages issus des ressources génétiques soit pris en compte. Et donc là, par rapport à ça, vous voyez tout ce qui peut être appliqué, notamment autour du maïs, céréales sur lesquelles je reviendrai d'ailleurs, parce qu'elle est particulièrement emblématique d'un certain nombre d'enjeux en termes d'agriculture, de biodiversité et de ressources génétiques. C'est pour ce troisième objectif, d'ailleurs, que les États-Unis n'ont pas signé cette convention, en l'occurrence. Bien. Alors, au-delà des espèces menacées, donc, comme j'en ai parlé, un enjeu important, c'est autour de la biodiversité ordinaire. La biodiversité ordinaire, donc, celle que l'on connaît le mieux, c'est le cas des oiseaux, puisque nous avons donc des réseaux de sciences participatives. Alors, au passage, je vais faire une brève parenthèse. C'est que suivre des espèces menacées, ça peut se faire assez facilement par des professionnels, parce qu'en général, les espèces menacées sont sur des surfaces relativement restreintes, avec peu d'individus, avoir la connaissance du devenir des oiseaux communs sur l'ensemble de l'Europe. Actuellement, les universitaires ou les professionnels de la biodiversité ne sont pas suffisants pour le faire. Donc là, on fait appel, en fait, aux sciences participatives qui se sont développées. Donc, au musée, nous avons notamment Viginature. Et puis, nous avons aussi 65 millions d'observateurs. L'ambition, c'est de transformer chaque Français, en fait, en observateur de la biodiversité. Et donc, nous avons comme cela, maintenant, des données scientifiques extrêmement solides sur le devenir des oiseaux communs. C'est vrai, de l'ensemble des pays de l'OCDE. Mais cela se fait, en fait, en s'appuyant sur le public, sur les bénévoles, en fait, qui sont mobilisés pour, effectivement, compter les oiseaux chaque année. Donc, chaque année, comme cela, nous avons un millier d'ornithologues qui, effectivement, se déploient sur l'ensemble du territoire français pour compter les oiseaux. Et donc, à partir de ces données, eh bien, ce que l'on montre, en fait, en France, comme dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est qu'effectivement, les oiseaux, alors, en termes de nombre d'individus, faites attention, sont en déclin, sont en déclin, et spécialement dans les espaces agricoles. Grosso modo, on a perdu 40 % d'oiseaux dans les espaces agricoles en 30 ans. À l'échelle de l'Europe, c'est 400 millions d'oiseaux qui ont disparu en quelque chose comme 30 ans à 25 % des effectifs. Voilà. Donc, c'est un déclin qui est extrêmement important. Donc, déclin spécialement important dans les espaces agricoles. J'insiste et je reviendrai sur cette question-là. Alors, sur la biodiversité ordinaire, une des autres choses que l'on regarde, c'est dans quelle mesure cette biodiversité ordinaire arrive à répondre aux changements globaux. Parce qu'une des propriétés majeures de la biodiversité, c'est que la biodiversité, c'est pas simplement des espèces à préserver, comme cela, qu'on met dans des bocaux ou qu'on pose sur des étagères. La biodiversité, elle est dynamique. Elle permet l'adaptation des écosystèmes donc à ces changements globaux. Donc, on regarde actuellement ce qui est le plus facile à observer scientifiquement, c'est comment les espèces répondent aux changements climatiques. Ce qu'on observe aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, c'est que les espèces sont en train de se déplacer vers les pôles. Elles suivent, en fait, le changement de température. Ce que l'on a comparé, en fait, au musée, c'est de regarder à quelle vitesse les espèces se déplaçaient par rapport au climat. Et donc, pour donner des choses assez simples, on a regardé par rapport à la température. C'est que sur les 30 dernières années, grosso modo, le gradient climatique, la température, se décale à peu près de 14 km par an. Quand on regarde les oiseaux, eux, se décalent à peu près de 1 à 2 km par an. Ce qui n'est pas négligeable sur 30 ans, mais qui reste quand même relativement faible. Et les papillons, eux, se déplacent quelque chose comme 5 km par an. Donc, à partir de là, deux constatations. C'est que oiseaux comme papillons ont du mal à suivre le changement climatique. Et c'est encore plus vrai des plantes qui ont beaucoup de mal à se déplacer. Et puis, l'autre chose aussi qui est importante, c'est que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que, en fait, oiseaux et papillons sont sur les mêmes chaînes alimentaires. Les oiseaux sont les prédateurs des papillons. Donc là, en l'occurrence, on a des proies qui se déplacent plus vite que leurs prédateurs. Ce qui, évidemment, en termes de stabilité des chaînes alimentaires, risque de poser un certain nombre de problèmes. Et à nouveau, je reviens au cas de l'agriculture. Les papillons sont... Enfin, un certain nombre de ravageurs en agriculture, en fait, sont des papillons. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, nous avons des ravageurs de l'agriculture qui sont en train d'échapper au contrôle par les prédateurs. Donc, ça aussi, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle en termes agronomiques et en termes sociaux. Voilà. Sur cette biodiversité ordinaire, je terminerai par un dernier aspect qui est le cas des micro-organismes. Donc, les micro-organismes... Alors, c'est un peu le continent un peu inconnu de la biodiversité actuellement. On peut dire que c'est l'essentiel de la biodiversité en termes de nombre d'individus. Ils sont beaucoup plus nombreux que les plantes ou bien que les animaux. En termes d'espèces, c'est très controversé. Il est possible qu'il y ait beaucoup plus d'espèces de micro-organismes que de plantes et d'animaux. Actuellement, on n'est pas encore en termes de... On est encore loin d'avoir une certitude scientifique dans ce domaine-là. Sur les micro-organismes, une des choses importantes, peut-être pour aussi aborder leur importance, notamment écologique, c'est que nous avons quelque chose comme 10 puissance 13 cellules dans notre corps. Vous savez, les cellules, ça fait quelque chose comme 10 000 milliards. Et nous avons à peu près trois fois plus de micro-organismes dans notre corps. Vous voyez, donc trois fois plus de micro-organismes que de cellules. Et ces micro-organismes, ils se trouvent partout. Ils se trouvent sur la peau, surtout dans l'estomac et les intestins. Ils sont totalement indispensables. Ils sont indispensables en termes de digestion, en termes de régulation du système immunitaire. Sur les micro-organismes, on a souvent l'habitude de parler des organismes pathogènes. Mais en fait, l'essentiel des micro-organismes, et fort heureusement pour nous, ne sont pas des organismes pathogènes, mais sont des organismes mutualistes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on commence à parler d'écologie de la santé. Écologie de la santé, c'est-à-dire que l'idée, pour être en bonne santé, c'est qu'il va y avoir quelque part une flore de micro-organismes plutôt équilibrée. Et c'est une flore plutôt abondante de manière à ce qu'elle résiste à l'invasion des organismes pathogènes. Au passage, les savons antibactériens, j'ai remarqué qu'il y en avait dans ce bâtiment, ne sont pas forcément une très bonne idée. Parce que vous voyez, qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous nettoyez le milieu. Et comme ça, après, c'est la première bactérie qui va venir, qui, évidemment, va prospérer, éventuellement, une bactérie pathogène. Donc pensez plutôt à avoir une flore de bonne santé et les micro-organismes ne sont pas les ennemis. Voilà. Je pense que ça, c'est important à se rappeler. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup d'inconnus scientifiques actuellement. Les micro-organismes, donc, sont importants pour notre santé. C'est vrai aussi pour les plantes et les animaux. Pour les plantes, il y a quelques données préliminaires qui semblent montrer que ces micro-organismes déterminent notamment la composition des plantes. La composition des plantes, notamment en termes de vitamines et d'oligo-éléments. Et ça, ça serait peut-être relié, en fait, à la diversité des micro-organismes dans le sol. Donc, il y a une très jolie expérience qui montre que lorsque vous utilisez de la fumure organique, lorsque vous, donc, vous fertilisez des tomates, en l'occurrence, avec de la fumure organique, eh bien, en fait, vous augmentez la concentration en flavonoïdes. En flavonoïdes et l'hypothèse, ça serait que ça serait les micro-organismes, en fait, qui feraient le lien entre la fumure organique et puis la composition, donc, de ces plantes. Ça reste encore très hypothétique, mais au passage, vous savez, certaines intuitions de l'agriculture biologique sur l'importance, justement, des modes de fumure, sur le rôle des micro-organismes. Et là, il y a peut-être des choses qui sont extrêmement importantes à considérer. Un autre fait scientifique, aussi, que je livre à la réflexion, c'est que ce qui a été montré, c'est qu'une relation entre les allergies et la diversité végétale. lorsque vous avez plus de diversité végétale dans votre environnement, eh bien, vous avez moins d'allergies. Donc là, il y a une publication très solide dans le domaine de l'Académie des sciences américaines qui l'a bien montré. Alors, pas forcément, d'ailleurs, complètement relié à ça, mais lorsque l'on regarde dans les villes, la corrélation entre le niveau de vie et la diversité végétale et la diversité en insectes, il y a une corrélation positive. Les riches ont plus de diversité végétale et de diversité en insectes dans leurs appartements comme dans leur environnement. Bon, ça, je ne veux pas forcément mettre en relation une causalité, mais voilà, il y a des faits, en tout cas, qui sont intéressants, enfin, qui sont, en tout cas, qui sont instructifs. Voilà. Donc, par rapport à ça, la notion de service écosystémique. Alors, la notion de biodiversité, donc, elle apparut en 1988. La notion de service écosystémique, elle apparaît vraiment dans la littérature à peu près dix ans après 1997. Il y a un ouvrage extrêmement important, Nature Services. Je vais y revenir. Et puis, surtout, vous avez l'expertise du Millennium Ecosystem Assessment, donc elle, c'est un peu plus tard, en 2005. Alors, la notion de service écosystémique, donc, ce sont les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. Voilà, je pense que c'est important. Enfin, il y a plusieurs définitions, mais je pense, c'est une définition qui me paraît assez intéressante. Bénéfice, c'est un terme assez vaste. Alors, pourquoi la notion est apparue ? Et pourquoi elle a été lancée, en fait, au départ, par les universitaires, donc j'insiste sur cet ouvrage de 1997, qui est un ouvrage qui est écrit par des écologues. Des écologues et ce que l'on appelle des scientifiques de la conservation, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à la préservation de la biodiversité. Alors, la preface de l'ouvrage est extrêmement instructive. En fait, c'est un colloque comme ça de conservationniste, donc, et qui, en fait, c'est le soir, vous savez, donc le soir, où on partage un verre d'alcool et puis on fait, on étale ses états d'âme et, en fait, ces conservationnistes, en fait, se lamentent sur le fait qu'ils se révèlent totalement incapables d'expliquer au public et de convaincre le public de l'importance à préserver la biodiversité. Et ils se disent que par rapport à ça, eh bien, il va peut-être falloir effectivement être plus efficace dans le domaine de la communication et dans le domaine de la conceptualisation qu'il faudrait arriver à trouver une manière d'expliquer, d'expliquer aux non-spécialistes, en fait, l'importance de la biodiversité. Et c'est là qu'apparaît, effectivement, la notion de service écosystémique. Donc, j'insiste beaucoup sur cette origine qui sort, effectivement, du domaine de la préservation de la biodiversité. Voilà. Et ils expliquent que leur idée, eh bien, ça va être, à travers la notion de service écosystémique, d'expliciter la valeur, la valeur de la biodiversité à l'ensemble des publics. Alors, vous savez sans doute mieux que moi à quel point le terme valeur, c'est un terme, évidemment, un terme qui est extrêmement complexe. Qui est extrêmement complexe et ce qui est très instructif dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un chapitre écrit, donc ils ont un chapitre sur la valeur, c'est un ouvrage de multi-auteur, donc il y a pas mal de chapitres, comme cet ouvrage, d'ailleurs. Donc, le chapitre sur la valeur est écrit par des philosophes et ce chapitre, en fait, il a deux parties. Vous avez une première partie, donc vous avez une discussion philosophique extrêmement large et très instruite de la notion de valeur et de tous ces enjeux. Et puis, la deuxième partie, c'est, et en pratique, comment on mesure la valeur ? Et la deuxième partie, eh bien, effectivement, elle change un peu de braquet et là, on tombe au cœur des controverses et peut-être des malentendus, c'est qu'ils expliquent que la manière de mesurer la valeur, eh bien, en fait, il y a une discipline qui s'est attaquée à la mesure de la valeur, c'est les économistes et à travers la valeur monétaire. Donc, actuellement, ils disent qu'en gros, sur le plan pragmatique, eh bien, effectivement, pour expliciter la valeur, on utilise souvent la valeur monétaire. Et là, si vous voulez, on est au cœur du problème qui est que, eh bien, d'un côté, vous avez des enjeux qui sont très larges et qui sont conceptuellement complexes, et puis ensuite, il faut les expliciter auprès de l'ensemble des publics. Et c'est là que la valeur monétaire peut faire son apparition. Je reviendrai sur cette question de valeur monétaire en distinguant bien la valeur monétaire et la valeur marchande. Et c'est extrêmement important sur les questions environnementales. Voilà. Alors, sur cette notion de service écosystémique, alors, le fait que les humains retirent des bénéfices des écosystèmes, ce n'est pas un scoop. On ne l'a pas découvert en 1997. C'est-à-dire que l'agriculture, la pêche, la chasse, ce sont des services écosystémiques qui sont très anciens. De la même manière, le fait que la biodiversité est une valeur culturelle, ça aussi, c'est connu depuis très longtemps. Les jardins de Versailles, par exemple, sont organisés autour de la biodiversité. Les arbres, la végétation sont extrêmement importants dans le jardin de Versailles. Les espaces verts, de la même manière, c'est quelque chose. Chacun connaît bien l'importance, la valeur culturelle de la biodiversité à travers les espaces culturels. Comme vous l'avez dit indirectement dans l'introduction, en fait, là où la notion est extrêmement novatrice, c'est à travers la régulation environnementale. C'est-à-dire de dire, eh bien, dans le fonctionnement des écosystèmes, dans la régulation du climat, dans la purification des eaux, la pollinisation des cultures, notamment des cultures, mais pas des cultures, eh bien, la biodiversité joue un rôle extrêmement important et qui, jusqu'à présent, n'a pas été prise en compte. Jusqu'à récemment, dans les écoles d'agronomie, on n'enseignait pas comment gérer les pollinisateurs. D'accord ? Donc, quelque part, effectivement, ce bénéfice, ce service écosystémique était passé complètement inaperçu de la part de la société. Voilà. Donc, l'importance sociale, politique de cette régulation environnementale, c'est en ça que la notion de service écosystémique, elle est extrêmement novatrice. Alors, je prendrai quand même deux exemples pour bien illustrer ça. C'est le cas des zones humides. Les zones humides, jusqu'à récemment, eh bien, par les agronomes, c'était considéré, en fait, comme des ennemis de la société, des humains. C'est-à-dire qu'un agronome qui se respectait, eh bien, devait drainer les zones humides parce que les zones humides, eh bien, on ne pouvait pas les cultiver. Et puis, par ailleurs, elles étaient vectrices de tout un ensemble de maladies désagréables, à commencer par la malaria. Actuellement, quand on prend en compte l'ensemble, effectivement, des services écosystémiques, des bénéfices pour les humains de ces zones humides, que ce soit le stockage du carbone, la purification des eaux, le stockage des nitrates, des pesticides, eh bien, ces zones humides sont devenues extrêmement socialement extrêmement importantes. Donc, vous voyez, à travers ces zones humides, en fait, on a un changement complet, c'est-à-dire, au lieu que ce soit des zones qui sont interéliminées, on constate maintenant que simplement d'un point de vue utilitariste, évidemment, le point de vue utilitariste, il n'est pas suffisant, eh bien, ces zones humides, elles sont devenues extrêmement importantes. Donc, ça, c'est un acquis extrêmement important de la notion de service écosystémique. Voilà. Sur la pollinisation, je citerai simplement trois chiffres. c'est que la pollinisation, alors, c'est 10% des revenus de l'agriculture, donc, c'est relativement marginal, en fait, ce qui peut expliquer, d'ailleurs, que ça soit passé au travers des préoccupations des agronomes, mais c'est un tiers des cultures, un tiers des cultures, et c'est notamment les fruits et les légumes. Donc, en termes de santé, c'est extrêmement important. Et vous voyez tout de suite ce décalage entre le revenu, donc la marchandisation, et puis la santé. En termes d'agriculture, en termes de santé, évidemment, la pollinisation, c'est important. Et puis, c'est 80-90% des espèces sauvages, des plantes sauvages, qui sont effectivement pollinisées par les insectes. Les autres sont pollinisées par le vent. Voilà. Donc, ça veut dire que le devenir de la végétation, il dépend beaucoup de la pollinisation. Voilà. Alors, cette notion de service écosystémique, après, donc, elle est née en écologie, ensuite, elle a été réappropriée par des gens plus sérieux, tels que les économistes. Le million-homme écosystème assessment, par exemple, en 2005, donc ça, c'est important aussi sur le plan, comment dire, éthique et politique, c'est que vous avez un décrochage assez important. C'est-à-dire que le million-homme écosystème assessment, il écrit par des économistes et des agronomes qui se posent la question comment on va gérer la planète de manière optimale. Et là, effectivement, ils utilisent la notion de service écosystémique. Mais vous voyez, c'est très différent de la manière dont elle apparaît dans la notion de service écosystémique qui est apparue 8 ans avant, en 1997, où il s'agit, en fait, de trouver des arguments pour préserver la biodiversité. Et très clairement, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'effectivement, la notion de service écosystémique est là, ce double usage. Ça peut être soit pour une optimisation d'exploitation, soit ça peut être pour développer les polyanargumentaires pour préserver la biodiversité. Et de ce point de vue-là, j'utiliserai un peu la métaphore du couteau suisse. C'est-à-dire que les écologues, en fait, avec la notion de service écosystémique, ont inventé un concept qui est extrêmement puissant pour effectivement analyser beaucoup de relations entre les humains et la nature. Mais ce couteau suisse, en fait, ils sont un peu dépassés. C'est-à-dire qu'effectivement, il a tellement d'usages qu'évidemment, il peut y débordre très largement l'écologie. Voilà. Alors, sur cette notion de service écosystémique, il y a deux choses importantes qui me... Enfin, deux choses très importantes qui me paraissent importantes que j'aimerais rappeler. La première, quand même, sur le minimum écosystème assessment, ils essayent de faire un bilan. Alors, c'est un bilan qui est, bon, qui est difficile à faire scientifiquement parce que les données ne sont pas toujours très solides. Mais grosso modo, qu'est-ce que dit le minimum écosystème assessment ? Il dit les services d'approvisionnement, l'agriculture, se portent de mieux en mieux. Et le critère qu'ils utilisent, c'est le nombre de calories que produit l'agriculture par humain. Effectivement, le nombre de calories produites par humain, elle continue à augmenter. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'agriculture, effectivement, se porte de mieux en mieux. Tout va bien. Elle est de plus en plus performante. En ce qui concerne les services culturels, ils considèrent aussi que ces services culturels sont plutôt stables, voire en augmentation. Par contre, leur observation, c'est que tout en ce qui concerne tous les services de régulation environnementale, la pollinisation, la régulation du climat par les forêts, par les zones humides, eh bien, ces services de régulation environnementale, par contre, eux, ils sont en déclin. Ils sont en déclin de manière générale. Alors, ce qui est inquiétant sur le plan écologique, sur le plan, j'allais dire, biophysique, c'est parce qu'en fait, il y a une relation asymétrique. C'est-à-dire que les services d'approvisionnement, l'agriculture, elle dépend des services de régulation environnementale. L'inverse n'est pas vrai. Donc, en l'occurrence, on est en train de dégrader la base, la base de ce qu'est l'agriculture. Donc, en l'occurrence, l'augmentation des performances dans l'agriculture, elle ne sera peut-être pas éternelle si on ne se préoccupe pas des services de régulation environnementale. Donc là, il y a un enjeu qui, évidemment, est socialement et politiquement extrêmement important pour nous. L'autre aspect, c'est que, alors, est-ce que c'est étonnant que les services d'approvisionnement se portent de mieux en mieux alors que les services de régulation se portent de moins en moins bien ? Pour qui connaît, en fait, la question des communs et la tragédie des communs, en fait, c'est une conclusion extrêmement classique. C'est-à-dire que ce qui est approprié se porte bien et, par contre, ce qui est commun, eh bien, est mal entretenu et se dégrade. Donc là, on voit, alors oui, tout de suite, effectivement, le lien extrêmement fort, finalement, entre la problématique écologique et la problématique sociale et politique, évidemment. Voilà. Alors, l'autre étude que j'aimerais aussi, sur laquelle j'aimerais assister, c'est une étude qui a été faite en Grande-Bretagne. Les auteurs, en fait, se sont posés la question suivante. Quel serait l'optimum en termes de politique agricole pour la Grande-Bretagne dans les 40 à 50 prochaines années, à l'horizon 2060 ? Est-ce qu'il vaut mieux un scénario priorité à la production agricole ? C'est-à-dire qu'on va démanteler un certain nombre de régulations environnementales qui, actuellement, posent des problèmes à l'agriculture. Donc, on va maximiser la production agricole, la présence sur les marchés agricoles, notamment mondiaux. Donc, ça, c'est le premier scénario qu'ils examinent. Et puis, il y a un deuxième scénario qu'ils examinent, qu'ils appellent, en gros, alors, ils appellent ça Nature at Work, que je vais traduire par, en gros, paysage plurifonctionnel, où ce serait de l'agroécologie, c'est-à-dire qu'on va décider quand, finalement, l'agriculture, ça ne sert pas simplement à produire des produits alimentaires, mais ça sert aussi à entretenir les services de régulation, donc à entretenir la pollinisation, le stockage du carbone dans les sols, etc. Voilà. Et la question qui se pose, c'est comment on compare ces scénarios ? Et c'est là qu'ils se livrent, effectivement, à un exercice, alors j'insiste, de monétarisation, pas de marchandisation. Ils essayent, en gros, d'évaluer, d'un point de vue monétaire, quel est l'avantage de stocker du carbone, d'entretenir la pollinisation, d'entretenir la valeur touristique des paysages, la valeur esthétique des paysages. Donc là, les économistes ont des méthodes qu'on peut critiquer sur le plan scientifique, qui ne sont pas toujours extrêmement solides, parce qu'évaluer la valeur monétaire, par exemple, de la tonne de carbone, ce n'est pas forcément tout à fait évident. Voilà. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'ils comparent ces deux scénarios, en fait, ils aboutissent au fait que le scénario paysage plurifonctionnel, agroécologie, il est économiquement massivement avantageux. Massivement avantageux, c'est-à-dire qu'ils arrivent, en gros, à l'horizon 2060, un avantage qui est de l'ordre de 20 milliards de livres par an. Sachant que la contribution de l'agriculture anglaise au PIB anglais, actuellement, c'est de l'ordre de 5 milliards par an. Donc, ça veut dire que cet avantage, vous voyez, est trois fois supérieur à la contribution au PIB. C'est-à-dire que, grosso modo, je vous dirais de manière un peu, l'enjeu autour des agroécosystèmes anglais, eh bien, c'est essentiellement la régulation environnementale. La production agricole, ce n'est pas un enjeu économique majeur actuellement dans les agroécosystèmes anglais, sachant qu'on a une agriculture qui est excédentaire. Ça, évidemment, c'est une condition importante et je reviendrai sur cette condition-là. Voilà. Vous voyez l'importance de la monétarisation parce que la monétarisation, en l'occurrence, c'est un essai de quantification. Parce que, vous voyez, quand je vous dis, les services de régulation se portent de plus en plus mal et c'est un problème social. Vous pourriez me dire, mais est-ce que c'est un problème social important ou est-ce que c'est un problème négligeable qui n'intéresse que les bobos ? Vous savez, c'est la caricature de ceux qui se préoccupent d'environnement. Donc, c'est là qu'effectivement, la quantification par la monétarisation, elle peut être importante pour effectivement voir dans quelle mesure c'est un enjeu social qui est important. Alors, évidemment, après, il faut se livrer à un exercice de critique sociale, évidemment, de cette monétarisation pour savoir si ça correspond à des enjeux monétaires qui sont importants. Voilà. Alors, par rapport à ça, sur cette agriculture, l'idée, c'est que les agroécosystèmes, finalement, les services de régulation environnementale, ça devient important. Donc, l'idée, c'est qu'il faut développer des paysages qu'on appelle multifonctionnels, avec des fonctions écologiques qui sont diversifiées, des systèmes agraires qui sont diversifiés, donc avec peut-être une heuristique intéressante, c'est que, donc, d'une part, la diversité biologique, elle est importante pour ces services de régulation, de manière générale, pour le fonctionnement des écosystèmes, mais par rapport à cette diversité biologique, eh bien, quelque part, vous avez aussi la diversité sociale qui est importante, c'est-à-dire que si jamais vous entretenez des paysages plurifonctionnels avec une diversité des systèmes agraires, eh bien, quelque part, ça demande aussi une diversité des pratiques. Donc, on a, en gros, l'idée, c'est que on a besoin de paysages avec diversité biologique et diversité sociale. L'idée, c'est que ça permet une meilleure résilience, finalement, des agroécosystèmes face aux événements inattendus qui vont sans doute être importants à l'avenir, notamment dans le cas de l'agriculture. Voilà. Alors, par rapport à ces agroécosystèmes, comment on fait, finalement, pour développer ces paysages plus multifonctionnels, donc, développer l'agroécologie, peut-être l'agriculture biologique. Alors, par rapport à ça, bon, les questions, elles sont extrêmement vastes sur le plan social. Ça me paraît important, quand même, de livrer quelques réflexions qui existent dans le domaine universitaire. Alors, évidemment, j'aimerais insister, c'est des réflexions dans le domaine universitaire. Ça veut dire qu'après, évidemment, il faut qu'elles soient réappropriées d'un point de vue politique. Elles ne se veulent pas, certainement pas, des conclusions sur le plan politique et sans doute que, justement, sur le plan politique, il y a des manières extrêmement différentes de les décliner. En gros, d'un point de vue d'universitaire, ce que montre l'étude anglaise, et oui, alors, il y a d'autres études qui vont dans le même sens. Grosso modo, il y a d'autres évaluations monétaires qui sont faites et qui concluent, effectivement, donc on peut, par exemple, évaluer la valeur monétaire d'une zone humide et la conclusion, c'est quand même qu'effectivement, l'agriculture, par rapport à ça, les espaces qui sont en compétition avec l'agriculture, que ce soit en termes de forêts tropicales, de zones humides, sont des espaces qui, actuellement, monétairement, pèsent beaucoup plus lourd que les espaces agricoles. Voilà. Donc, par rapport à ça, la question se pose de, finalement, comment on gère l'agriculture si jamais, effectivement, la régulation environnementale, le fonctionnement des écosystèmes devient une question sociale importante dans les agroécosystèmes. Et donc, par rapport à ça, on peut se demander dans quelle mesure eh bien, on ne va pas avoir, finalement, peut-être une rupture anthropologique majeure, c'est-à-dire que, depuis 10 000 ans, en fait, le contrat social entre l'agriculture et la société, c'est que les agriculteurs sont rémunérés, sont reconnus socialement pour les produits agricoles qui produisent, les biens agricoles qui produisent. Mais, quelque part, quand on dit, finalement, un des enjeux majeurs, maintenant, l'agriculture, ça va être d'entretenir les agroécosystèmes, les fonctions écologiques, eh bien, ça veut dire qu'il faut que les agriculteurs soient rémunérés, virgule, reconnus socialement pour l'entretien de ces fonctions écologiques. Ce qui, d'un point de vue péjoratif, pourrait dire vouloir les transformer en jardiniers. Il ne s'agit pas de ça. Il y a des enjeux sociaux et politiques beaucoup plus importants que ça. Mais là, vous voyez, il y a des questions extrêmement vastes et qui demandent, effectivement, une reconnaissance sociale, une rémunération des agriculteurs. Donc, par rapport à ça, à nouveau, qu'est-ce qui existe dans le domaine ? Ce qui est intéressant, notamment, ce qui est proposé, c'est, alors, sous une formule un peu réductrice, c'est les paiements pour services écosystémiques. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, l'idée, c'est qu'on ne paye pas simplement les agriculteurs pour ce qu'ils produisent, mais on les paye, finalement, pour les services écosystémiques qui vont contribuer à ce qu'ils soient assurés. Voilà. Alors là, vous avez des exemples assez probants, qui sont des exemples qui sont pris, par exemple, dans la ville de New York, la ville de Munich, la ville de Pékin, qui actuellement, ces trois villes, effectivement, rémunèrent les agriculteurs pour développer une agriculture qui est moins utilisatrice de fertilisants, de pesticides, voire d'eau, dans le cas de la ville de Pékin, de manière, effectivement, à ce que l'eau qui arrive dans ces villes, eh bien, ait une meilleure qualité. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont des contrats qui, pour une fois, sont à bénéfice mutuel. C'est-à-dire que c'est une manière relativement peu coûteuse pour ces villes-là, effectivement, d'améliorer la qualité de l'eau. C'est une solution qui est moins coûteuse que de construire des usines de retraitement des eaux. Donc ça, c'était bien étudié dans le cas de la ville de New York. Et par ailleurs, eh bien, ça peut aussi contribuer à augmenter le revenu des agriculteurs. C'est dans le cas, c'est clair dans le cas de la ville de Pékin où, effectivement, le revenu des agriculteurs a été augmenté de manière significative. Voilà. Alors, par rapport à ça, j'aimerais insister aussi que dans ce cas-là, ça veut dire, en fait, économiser sur les finances publiques. C'est-à-dire qu'évidemment, ces villes-là, eh bien, économisent dans leur budget en ayant une eau effectivement à moindre coût. Ce qui veut dire qu'évidemment, ça permet éventuellement de répercuter les dépenses non faites dans le budget, l'éducation, la santé, etc. Donc là, sur le plan social, vous voyez, c'est extrêmement important. Cette économie qui est faite, ça, c'est une question qui est importante. C'est-à-dire qu'on en discute actuellement à propos de la pollution environnementale. C'est-à-dire que la dégradation environnementale, elle a un coût social-politique, mais en l'occurrence, un coût monétaire aussi pour les finances publiques. Et ça, c'est un enjeu qui est aussi qui est extrêmement important. Cet enjeu monétaire pour... Oui, c'est plus qu'un enjeu monétaire, si on peut dire. C'est un enjeu financier pour les finances publiques. Par rapport à ça, donc, je voulais aussi... Parce que l'exemple dont on parle en France, c'est l'exemple des eaux de Vittel. C'est-à-dire que les eaux de Vittel ont adopté la même solution, effectivement. Elles contractualisent les agriculteurs pour, effectivement, avoir une eau de meilleure qualité. Par rapport à ça, évidemment, en tant qu'universitaire, on a deux réserves à faire. Enfin, une réserve essentielle. Mais enfin, on a quand même deux réserves. La première, c'est que c'est pour produire de l'eau en bouteille. Et en l'occurrence, le bilan environnemental de l'eau en bouteille, il est quand même un peu douteux. Ce n'est pas du tout homologue au cas des villes de New York, de Pékin et de Munich. Et puis, par ailleurs, eh bien, en l'occurrence, ce n'est pas pour économiser sur les finances publiques. Là aussi, ce n'est pas assez différent sur le plan social. Voilà. Donc, les paiements pour services écosystémiques. Donc, je parlais de coûts pour les finances publiques. Donc là, je vais faire une brève parenthèse, mais peut-être que vous connaissez très bien le sujet. Il y a le sujet des inégalités environnementales qui est un sujet qui intéresse beaucoup maintenant les universitaires parce qu'en l'occurrence, ce que l'on constate de manière très importante, et donc vous avez tout un ensemble universitaire qui se développe qui s'appelle la political ecology, qui est de regarder finalement cette discipline qui a été créée grosso modo par les anglo-saxons. C'est pour ça que j'utilise le terme political ecology. En l'occurrence, ce que l'on constate, c'est que l'exposition au risque environnemental, il n'est pas, comment dire, homogène sur le plan social. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est bien, effectivement, c'est les classes sociales qui sont souvent défavorisées, qui sont les plus exposées au risque environnemental. Par rapport à ça, d'ailleurs, prémonitoire, vous avez l'ouvrage aussi du Rilspeck, un sociologue allemand qui a écrit « La société du risque » et qui, grosso modo, dit « Au XXe siècle, les différences, les inégalités sociales se traduisaient surtout par des inégalités de revenus. Lui, ce qu'il considérait, c'est qu'au XXIe siècle, eh bien, ça serait surtout une inégalité d'exposition au risque. Donc, ça dépasse, en fait, la question environnementale. Voilà. Alors, par rapport à ça, la question qui est sous-jacente aussi, c'est la finitude de la planète. La finitude de la planète aussi, elle pose la question de la justice de manière radicalement différente. Parce que, tant que la planète est considérée de taille infinie, que les ressources sont considérées infinies, en fait, sur la planète, vous pouvez toujours dire aux plus pauvres, eh bien, travaillez, faites comme les plus riches, allez chercher les ressources qui ne sont pas encore exploitées et récupérez ces ressources-là, faites comme les riches. Le jour où vous considérez que la planète, en fait, est finie et que, de toute façon, on ne peut pas exploiter plus et qu'il va falloir redistribuer, évidemment, la question des inégalités sociales se pose de manière radicalement différente. La question de la redistribution ne se pose plus de la même manière d'un point de vue, je dirais, déjà d'universitaire. Voilà. Alors, donc, paiement pour services écosystèmes, j'ai parlé longuement plusieurs fois d'agriculture, j'y ai fait allusion, sur l'agriculture. Donc, je voulais revenir, bon, je n'ai pas le temps de développer, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. J'en ai parlé à propos des espèces domestiquées, donc la diversité génétique des espèces domestiquées, c'est évidemment une question importante. Cette diversité génétique des espèces domestiquées, elle est aussi en résonance avec la diversité des pratiques humaines, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on constate, c'est qu'on a en général beaucoup plus de diversité dans les agroécosystèmes de type traditionnel que dans les écosystèmes de type industriel. Donc ça, c'est aussi une question qui est importante à prendre en compte. Évidemment, je veux dire, il ne faut pas non plus sauter tout de suite à la conclusion, mais c'est un élément de réflexion qui est important. Donc, sur l'agriculture, j'en ai déjà fait allusion, parce que j'ai dit qu'avec l'agriculture britannique, l'enjeu principal, ce n'était pas la production agricole. Une estimation qui est extrêmement importante, c'est qu'actuellement, la production agricole permettrait de nourrir 3 milliards d'humains en plus. Donc actuellement, pour assurer l'alimentation correcte des humains, il n'y a pas forcément besoin de produire plus, mais il y a besoin de mieux redistribuer. Ça, c'est une question extrêmement importante sur laquelle les écologues insistent, évidemment, parce que ça veut dire que les écologues considèrent qu'effectivement, l'enjeu social majeur, ce n'est pas de produire plus, et évidemment, cette estimation est extrêmement importante pour appuyer notre argumentation. Voilà. Alors, sur l'agriculture, je résumerai simplement le... Il y a le cas du maïs qui me paraît extrêmement important. Le maïs, donc une céréale qui est très cultivée, il y a 3 chiffres qui me paraissent importants à propos du maïs. est simplement à nouveau des sources de réflexion. Le premier, c'est que le maïs, c'est une culture qui permet assez peu de nourrir les humains directement. C'est-à-dire qu'il y a moins de 25% du maïs, grosso modo, qui permet de nourrir les humains. Le maïs, ça sert d'abord à faire des biocarburants et à faire des fourrages, des fourrages pour notamment les élevages industriels. Le calcul qui a été fait montre que, grosso modo, si vous remplaciez la culture du maïs par des cultures alimentaires, vous pourriez nourrir un milliard d'humains en plus. Voilà. Et le troisième chiffre qui me paraît important, c'est qu'actuellement, si vous regardez l'allocation des moyens de la recherche privée, eh bien, vous avez 40,5% des moyens de la recherche privée qui sont alloués au maïs. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ces trois chiffres pour dire que, oui, l'agriculture, la biodiversité, en fait, c'est un système. Je pense qu'à travers la notion de service écosystémique, vous voyez bien que c'est difficile de dissocier, évidemment, la question de l'agriculture, la question de la biodiversité, parce que, quelque part, vous voyez, l'impact humain sur la biodiversité passe d'abord par l'agriculture. Mais sur l'agriculture, on est aussi en termes de système. C'est-à-dire, système en termes de diversité des pratiques, en termes de priorité des recherches, en termes de système alimentaire. Tout cela, il y a des liens entre tout cela. Les sujets ne sont pas indépendants les uns des autres. Et donc, je terminerai par les perspectives, trois perspectives par rapport à ce que j'ai dit, sur valeur de la biodiversité et puis sur services écosystémiques. Donc, j'ai parlé de paysages multifonctionnels et puis de systèmes agréables diversifiés. Par rapport à ça, il y a quand même une question sociale qui peut être, alors, on peut la considérer, en tout cas, elle est importante à prendre en compte qui est la question de la productivité du travail. La productivité du travail. Parce que, quelque part, si on a fait une agriculture très uniforme, très standardisée, l'agriculture industrielle, c'est pour maximiser finalement la productivité du travail. Et de ce point de vue-là, très clairement, si vous mesurez la productivité du travail en termes de quantité de biens agricoles qui sont produits, très clairement, l'agriculture biologique ou l'agroécologie, dans laquelle j'ai fait allusion, elle va entraîner une diminution importante de la productivité du travail agricole. Voilà. Donc ça, c'est une question, évidemment, qui n'est pas négligeable à considérer. Cette question de la productivité du travail, elle se pose de manière générale, je crois, sur la biodiversité. Donc, par rapport à ça, il y a trois choses que j'aimerais rappeler. Donc, ça sera un peu ma conclusion. La première, c'est qu'à nouveau, si on compare les types d'agriculture, en fait, l'agriculture de la France ou des pays riches ou de l'ECDE, grosso modo, est une agriculture qui est très particulière. Elle est très particulière parce que finalement, nous avons inventé schématiquement quand même l'agriculture sans agriculteurs. mais ça n'est vrai que de l'OCDE. Pour donner quelques chiffres, l'OCDE, c'est moins de 50 millions d'agriculteurs. Le nombre total d'agriculteurs dans le monde, c'est plus d'un milliard, un milliard de 100 millions d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs de la CDE ne représentent quasiment personne en termes de nombre d'agriculteurs total. Par rapport à ça, l'agriculture, l'OCDE a d'autres particularités. L'autre particularité, c'est l'extrême productivité du travail. Très peu d'emplois dans le domaine d'emplois agricoles. Par contre, dans l'ensemble du monde, les emplois agricoles restent en général majoritaires. En Asie, c'est en grosso modo, c'est 60% des emplois actuellement. En Afrique subsaharienne aussi. C'est là qu'on trouve les gros bataillons de l'agriculture. Plus d'un milliard d'agriculteurs. Et là, il y a une divergence radicale. Cette divergence radicale est extrêmement importante à prendre en compte. C'est-à-dire que le nombre d'agriculteurs continue à diminuer dans les pays de l'OCDE, mais le nombre d'agriculteurs continue à augmenter en Afrique et en Asie. D'accord ? Et s'ils continuent à augmenter, ce n'est pas forcément d'ailleurs parce que le métier d'agriculteur est un métier intéressant. En l'occurrence, à nouveau... Enfin, intéressant, pardon. Non, je ne devrais pas dire ça. En tout cas, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les inégalités de revenus, la particularité de l'OCDE, c'est que, grosso modo, le revenu des agriculteurs arrive plus ou moins à rejoindre le revenu médian des populations. Par contre, en Asie, vous avez un écart et qu'il s'accroît. C'est-à-dire que les agriculteurs sont plus pauvres que la moyenne de la population asiatique. Donc, en l'occurrence, la population agricole continue à augmenter. C'est notamment, sans doute, parce qu'il y a un problème de choix. C'est-à-dire que les vies des Asiatiques, en l'occurrence, ne peuvent pas absorber l'ensemble de l'exode rural. Donc là, il y a une question politique, évidemment, qui est extrêmement prégnante et qui, assez curieusement, apparaît assez peu dans les scénarios actuellement, notamment de la FAO. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de scénarios où on parle de l'importance de l'importation de nouvelles techniques, de l'augmentation de la productivité. Mais par rapport à ça, que vont devenir sur un milliard d'agriculteurs ? Donc là, il y a une question qui est importante. Et vous voyez, de ce point de vue-là, diminuer la productivité de l'agriculture, socialement et politiquement, il y a peut-être, effectivement, de bonnes raisons de le faire. Ça peut permettre, effectivement, d'éviter des explosions sociales. L'exode rural, en l'occurrence, en Europe, c'est le début du XXe siècle, il coïncide. Alors, quelle est la causalité avec un certain nombre de crises sociales et politiques extrêmement graves en Europe ? Et en l'occurrence, une partie de l'exode rural a été absorbée par l'Amérique. l'Asie n'a pas les mêmes possibilités. Mais en termes de troubles sociaux, ce qui s'est passé en Europe il y a un siècle n'est pas forcément très rassurant. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est importante à prendre en compte. Par rapport à ces emplois d'agriculture, en gros, vous avez 5 millions d'emplois qui ont été perdus en agriculture depuis 2000. En gros, c'est dans les États entrants, c'est-à-dire notamment la Roumanie. Donc par rapport à ça, vous voyez la diminution de la productivité et de l'agriculture, il y a peut-être aussi des enjeux qui sont intéressants en Europe. L'agriculture pourrait recréer des emplois. Donc là aussi, c'est intéressant. Voilà. Le domaine de la pêche, c'est un peu la même chose. Donc là, il y a aussi des chiffres. Alors c'est plus facile dans le cas de la pêche, mais on peut comparer la pêche industrielle et la pêche artisanale. Alors ça a été fait par des auteurs, donc par l'occurrence Daniel Pauly. Alors ils ont comparé la pêche industrielle et la pêche artisanale. Ils distinguent ça selon la taille des bateaux. Les bateaux de plus de 15 mètres, c'est de la pêche industrielle. Les bateaux de moins de 15 mètres, c'est de la pêche artisanale. Et ce qu'ils montrent, c'est que la pêche industrielle, en fait, par pêcheur, elle est 50 fois plus productive. Donc effectivement, en termes de productivité du travail, c'est absolument impressionnant. Par contre, en termes d'efficacité environnementale, c'est beaucoup moins glorieux. C'est-à-dire, par exemple, en termes de carburant, en termes d'impact sur la biodiversité, la pêche artisanale est bien meilleure. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir, finalement, quelle est la préférence politique. C'est-à-dire, quelles sont les subventions qui sont versées aux pêcheurs. Et en l'occurrence, il y a 100 fois plus de subventions pour la pêche industrielle que pour la pêche artisanale. Donc là, il y a un choix social qui a été fait. Alors, comment dire ? On peut aussi trouver des raisons légitimes. C'est-à-dire, derrière la pêche industrielle, on développe de nouvelles technologies, des choses qui sont beaucoup plus élaborées. Donc, il y a des emplois induits, évidemment. Mais, vous voyez, il y a aussi, quelque part, cet enjeu d'augmenter la productivité, mais en l'occurrence, avec des impacts environnementaux qui peuvent être aussi désagréables. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus sur ces perspectives à propos de la productivité de l'agriculture. Et pour essayer un peu de ramasser l'ensemble des propos, une des choses, c'est qu'en fait, dont j'ai parlé de biodiversité, donc j'ai parlé finalement assez peu du déclin de la biodiversité. Enfin, comment dire ? J'ai assez peu parlé des causes du déclin de la biodiversité. Alors, les causes, c'est quelque chose qui nous intéresse toujours beaucoup. Lorsqu'on essaie de préserver la biodiversité, évidemment, les causes de déclin de la biodiversité, c'est une question qui est importante. Et cette causalité, elle est extrêmement complexe. alors, comme on est des biologistes, évidemment, lorsqu'on a commencé à attaquer la causalité, on a regardé d'abord les causes biologiques, évidemment. Donc, on a commencé à regarder ce qui se passait immédiatement autour de nous. Donc, en gros, ces causes-là, c'est la transformation des habitats, c'est la surexploitation, c'est la toxicité des pesticides, c'est le changement climatique. Mais ensuite, lorsqu'on réfléchit un peu plus, on constate évidemment que la transformation des habitats, le changement climatique, derrière ça, les causes, c'est quoi ? Eh bien, c'est les systèmes alimentaires, c'est les systèmes énergétiques, et quelque part, on se dit qu'évidemment, il va falloir peut-être aussi s'intéresser, effectivement, à ces systèmes-là. C'est ce dont j'ai essayé de parler à propos de l'agriculture. C'est-à-dire que j'ai sauté, je vous ai parlé du déclin des oiseaux agricoles, mais ensuite, je vous parle effectivement de logique de l'agriculture. Et puis derrière ça, évidemment, eh bien, il y a le style de vie des sociétés. Il y a encore un autre type de cause, style de vie des sociétés, les valeurs et ce que je voudrais présenter, ce n'est pas facile sans figure en l'occurrence, c'est qu'en fait, vous avez une espèce de hiérarchie dans les causalités. Vous voyez, vous avez les causes immédiates qui sont autour de la transformation des habitats, le changement climatique, des causes un peu plus distales qui sont effectivement les systèmes alimentaires, énergétiques, et puis vous avez des causes encore qui sont plus loin, qui sont les valeurs et les représentations, les styles de vie. Et la question que se posent actuellement les universitaires, et c'est vrai, des gens qui travaillent sur la biodiversité comme des gens qui travaillent sur le climat, c'est de savoir finalement en tant que scientifique à quel niveau il est pertinent de travailler. Vous voyez, est-ce qu'on doit travailler simplement sur les causes proximales ou est-ce qu'en fait, quelque part, il n'y a pas nécessité de travailler beaucoup plus sur les mécanismes et les causes à des niveaux hiérarchiques qui sont plus importants parce que c'est effectivement là que se passent effectivement les mécanismes qui sont importants. Et c'est pour expliquer aussi pourquoi je vous ai parlé autant d'agriculture et de valeur parce que quelque part, eh bien, si on veut préserver la biodiversité, il faut forcément remonter à l'ensemble de ces causes-là. Et j'en resterai là. Applaudissements D'accord. Donc, je pense qu'on peut peut-être... D'accord. Donc, il faut parler plus fort. C'est surtout les personnes qui ne sont pas à côté des micros. À côté des micros, oui. Et donc, je crois qu'il faut remercier Denis Couvé pour la richesse de son explosé, très insèrement. parce qu'il y a eu un certain nombre parce qu'il y a eu un certain nombre d'éclairages auxquels, je dirais, d'une certaine façon, on ne s'attendait pas forcément. Même si on a travaillé un peu ces questions-là autour des conférences de l'automne, il y a quand même quelques éclairages auxquels, oui, quelques éclairages auxquels, moi-même, je ne m'attendais pas forcément. Je pense que ça doit être un peu la même chose d'un certain nombre de participants qui soient dans la salle ou à l'extérieur. et je crois que le moment est venu de passer à l'exercice des questions et de voir comment on peut continuer à avancer sur cette base-là. Je viens de commencer par poser une question parce que, je me sens que tout récemment, il y a eu des validations monétaires des services rendus par les organisateurs qui est un rapport national à la part du CEL qui, je crois, fixe un environnement de 3 milliards, si je ne trouve pas un nombre de vendeurs. C'est effectivement énorme et moi, j'ai l'impression tout de même qu'il y ait une liste de conscience à la fois institutionnelle, une loi politique et des citoyens au-delà des acquis de l'outeur traditionnel, je tente de le dire, pour, comment dire, pour une mobilisation efficace afin de préserver tout de même les cerveaux ? Est-ce que c'est le sentiment que les scientifiques ont, est-ce que c'est le regard qui porte également sur l'actualité, sur cette actualité-là ? Oui, non. Si vous voulez, c'est le cas effectivement des dépensateurs. Je dirais, c'est un peu comme l'histoire des services écosystémiques, c'est-à-dire que vous avez cette valeur sociale qui est importante. À partir de là, il y a des manières sociales et politiques extrêmement diverses de décliner en termes de priorité. En termes de priorité, parce que, comment dire, la manière un peu réductrice dont on pourrait faire les choses, c'est, eh bien, on va multiplier le nombre d'apiculteurs, on va développer la filière abeilles domestiques. Et c'est un peu ce qui se fait actuellement en Californie. La culture de l'amandier est une culture qui est extrêmement rémunératrice. Et donc, à partir de là, même s'il y a des mortalités extrêmement importantes des ruches, eh bien, les agriculteurs sont prêts à payer relativement cher parce que ça reste quand même relativement marginal dans le coût de la production de l'amande pour avoir plus de ruches. Donc, à partir de là, on peut continuer dans cette logique industrielle. Vous voyez ? Donc, la réponse, elle est, moi, j'allais dire, elle peut être un peu perverse par rapport, effectivement, à cette... C'est pour ça, si vous voulez que... Alors, vous voyez, d'un côté, j'ai un peu argumenté sur l'importance, l'intérêt de la valeur monétaire, mais je pense que... C'est peut-être ça que je remercie parce que je pense que le contexte, le contexte social et politique dans lequel vous faites la valeur monétaire, c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, la valeur monétaire, dans le cas de la Grande-Bretagne, je l'ai prise en comparant deux scénarios de politique agricole. Donc, vous voyez, le contexte, il était bien balisé. Et en l'occurrence, je crois que les universitaires, ça l'avait un peu mal à l'aise quand on dit, effectivement, bon, la polonisation, c'est 3 milliards, d'accord, mais ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous voyez ? Comment vous allez décliner ça sur le plan social et politique ? Qu'est-ce que ça veut dire sur les priorités que vous allez faire ? Parce que, par rapport à ça, oui, l'autre réponse, en fait, qu'ont les universitaires, c'est que ce que l'on pressent, finalement, c'est que la responsabilité... Alors, qu'est-ce qui est lié, en fait, la causalité, c'est complexe, à nouveau. On considère qu'il y a 3 types de causes importantes sur le déclin des pollinisateurs. Il y a, d'une part, le changement climatique, d'autre part, les pesticides, notamment les perturbateurs... les néonicotinoïdes, pardon, et puis, l'uniformisation des paysages, d'accord ? Voilà. Et par rapport à ça, par exemple, le varroa, qui est une maladie, est sans doute une cause incidente, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque les abeilles, les pollinisateurs se portent mal, à ce moment-là, la maladie est plus présente. Donc, par rapport à ça, il faut agir sur ces 3 types de causes. Vous voyez, un changement climatique, pas évident, l'uniformisation des paysages, on peut espérer, alors, en étant très optimiste que l'agroécologie va commencer à se développer et que, du coup, effectivement, on va rompre avec cette uniformisation des paysages, les perturbateurs, les néonicotinoïdes, en l'occurrence, pour le moment, c'est un pesticide un peu miraculeux pour l'agriculture depuis 20 ans. Donc, il n'est pas évident que l'agriculture arrive facilement à s'en passer. Donc, à partir d'là, vous tombez sur une question qui n'est pas facile sur le plan de l'agriculture. Voilà. Et par rapport à ça, il y a une autre question aussi qui est sous-jacente, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que les pollinisateurs domestiques, tels que l'abeille domestique et les pollinisateurs sauvages sont un peu en compétition. Ils sont même souvent en compétition, c'est-à-dire que lorsque vous renforcez la présence des ruches, eh bien, en l'occurrence, ça a un impact négatif sur les pollinisateurs sauvages. Mais ces pollinisateurs sauvages, ils sont aussi totalement indispensables à la pollinisation. Donc, là aussi, faisons attention aux réponses. Alors, nous, on parle souvent de réponses désadaptatives. Vous savez, quand vous avez une difficulté, soit vous faites une réponse qui va permettre vraiment de résoudre les difficultés ou au contraire, vous réagissez dans le sens inverse et vous aggravez les difficultés. Et donc, augmenter la densité des ruches, eh bien, ça risque d'aggraver le problème parce que ça va poser encore des problèmes supplémentaires, en fait, aux pollinisateurs sauvages. Voilà. Donc, effectivement, importance sociale des pollinisateurs extrêmement importante. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Je n'ai pas eu le rapport encore. Je suis la suite. Je n'ai pas eu le rapport. Oui. Oui, je vais vous poser une question. Tu me sollicites, mais... Je ne suis pas plutôt, comment dire, je suis novice sur sa question. C'est mal. J'ai l'impression qu'on pourrait se poser et descendre à l'éducation de l'université, le système de l'économie, etc., sur nos pays, les pays, on va dire, occidentaux, les Européens, les Etats-Unis, etc. Est-ce qu'au niveau mondial, ce qui se passe au niveau des forêts tropicales, Brésil, Amazonien, etc., n'ont pas, comment dire, un impact beaucoup plus considérable encore sur les évolutions, les évolutions économiques, et sur les évolutions de ces écosystèmes qui, là, peuvent évoluer très rapidement ? sur l'impact social, je pense que l'étude britannique, elle montre bien que, de toute façon, dans nos pays, il y a des enjeux qui sont importants en termes de biodiversité, que ce soit en France ou dans l'ensemble de l'Europe. Ça, c'est une chose. Ensuite, en ce qui concerne l'impact, les enjeux climatiques, vous avez, je pense, effectivement raison. c'est-à-dire que, en ce qui concerne l'importance de la biodiversité dans l'atténuation du changement climatique, les enjeux se trouvent effectivement d'abord dans les pays tropicaux, que ce soit à travers les forêts, ça peut être aussi les tourbières qui sont extrêmement importantes. Donc, la préservation, effectivement, de ces forêts tropicales, elle est importante. Alors, par rapport à ça, ce qui a été proposé depuis un certain temps, c'est ce qu'on appelle le dispositif FRED, donc réduction de la déforestation dans les pays du Sud et donc l'idée, ça serait que les pays du Nord, en fait, financeraient le ralentissement de la déforestation dans les pays du Sud. Alors, et maintenant, ça appellerait de plus parce qu'en l'occurrence, donc les forêts seraient considérées à la fois pour leur valeur carbone mais aussi pour la valeur biodiversité, ce qui apparaît effectivement plus intelligent de considérer les deux à la fois. Et il semblerait que c'est un impact performateur d'anticipation, c'est-à-dire que les communautés locales, en l'occurrence, notamment en Amazonie, il y a quelques collègues géographes, il y a Denis Chartier notamment, si jamais vous vouliez avoir quelqu'un qui connaît bien la question, interviewer, il semblerait qu'effectivement, ça commence à lancer, à changer la logique sociale, c'est-à-dire que, effectivement, les acteurs sur place commencent à se demander dans quelle mesure il n'y a pas une opportunité économique intéressante derrière la préservation des forêts tropicales. La grosse faiblesse actuellement du mécanisme, c'est qu'actuellement, on n'a pas trouvé le mécanisme de financement. C'est-à-dire que les pays du Nord ne sont pas capables actuellement de mettre en regard les sommes nécessaires effectivement à cette préservation des forêts tropicales. Alors, par rapport à ça, les questions... Alors, j'ai hésité à en parler parce que... Comment dire ? Il y a des questions politiques sous-jacentes. Donc, du coup, comprendre exactement ce qui se passe d'un point de vue d'universitaire, vous n'ayez pas de faire d'erreur d'interprétation, ça peut être délicat pour le cas du Brésil ou de l'Indonésie, par exemple. Ce qui semblerait se passer aussi sur place, c'est que ces pays, quand même, le niveau de vie commence à augmenter de manière significative, il semblerait que sur place, le Brésilien moyen ou l'Indonésien moyen effectivement, commence à être intéressé par la préservation des forêts tropicales. Donc, de ce soit du là, il y a ce que les économistes appellent un consentement à payer, et là, on tombe devant une question que je n'ai peut-être pas assez discutée, c'est que, en fait, dans l'exploitation de ces forêts tropicales, on retombe peut-être devant la problématique classique qui est celle du bénéfice privé versus le coût public, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a effectivement quelques intérêts économiques privés qui ont intérêt effectivement à l'exploitation de ces forêts, mais, d'une part, l'ensemble des pays de la planète n'y ont pas intérêt, mais même au sein de ces pays, en fait, collectivement, ces pays n'ont pas forcément intérêt à continuer l'exploitation de ces forêts. Après, vous tombez dans des questions de gouvernance, c'est-à-dire, effectivement, l'arbitrage entre les intérêts privés et les intérêts publics, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans ces pays comme dans nos pays, donc, voilà, je ne sais pas si je réponds. Alors, Orelie, tu as peut-être quelques... Oui, d'abord, je vais vous remercier parce que j'ai appris plein de choses, mais ça a été en ma garde d'apprendre comme ça au détour d'une rencontre autant d'autres choses. Et, alors, moi, du coup, j'ai un peu du mal à le formuler peut-être de façon très claire, donc, n'hésitez pas à me reprendre si je ne le suis pas. Mais, en fait, en vous écoutant parler et en vous écoutant nous parler de biodiversité, de préservation des espaces, etc., je me suis fait la réflexion qui a été aussi une culture et un savoir-faire des populations agricoles traditionnelles, que ce soit y compris chez nous, en Europe, même si aujourd'hui beaucoup de choses ont été, j'allais dire, nivelées et uniformisées en Europe, il existe encore, et je viens de Corse, donc, c'est quelque chose que je connais un peu, des pratiques agricoles traditionnelles et de production traditionnelle qui sont aussi, à mon sens, qui me semblent être en accord avec ce que vous pouvez mettre en avant. Et donc, du coup, je me disais que dans ce que vous nous dites, il y a aussi, je pense, la question d'arriver à préserver des modes de vie et de former en bonne intelligence avec les nouvelles technologies et ce que peut apporter la science ces questions-là. Du coup, pour moi, ça pose en fait la question du dernier étage de votre causalité, de votre hiérarchie des causes que vous vous présentiez à la fin de votre exposé. Et oui, on peut transformer les habitats, les banques plus économes en énergie, on peut devenir tous végétariens, enfin, c'est pas un truc auquel je crois personnellement, voilà, on peut se transporter de façon plus écologique, mais la question qui se pose pour moi est d'abord celle des choix de mode de vie qu'on fait et de redistribution de la richesse produite et c'est ce que vous pointez à mon sens aussi un peu du doigt quand vous parlez de la redistribution de la richesse et donc de l'alimentaire produit mais aussi quand vous parlez des modes de travail. À mon avis, là, vous posez des questions qui à mon sens sont fondamentales, sur quelle société est-ce qu'on veut et ça me semble pertinent de pousser la réflexion jusqu'au bout et moi j'ai envie de vous parler de système capitaliste qui a un sens délétère puisqu'il est dans l'accumulation et dans un système qui de fait va à l'encontre de la préservation du bien commun et là par contre je vais faire une petite remarque de physicienne puisque j'ai le mauvais goût d'avoir fait des études de physique vous m'excuserez mais un système la Terre est un système fermé et de fait nous ne pourrons pas exploiter au-delà d'une certaine limite c'est un principe physique je veux dire voilà et donc je pense que vraiment il faut qu'on se pose aussi la question du coup ils m'ont pris du lien santé environnement économie circulaire recyclage le traitement des déchets etc et ça veut dire aussi qu'il faudrait alors du coup il y a maintenant notre avis là-dessus repenser notre relation aussi aux plus jeunes et à la formation depuis l'école maternelle jusqu'à l'université parce que c'est des choses qui ne se font pas sur un claquement de doigts mais qui se construisent de façon longue voilà donc il y a beaucoup de remarques des questions sous-jacentes mais j'en étape à quoi que vous les dites ça me ferait beaucoup mais voilà moi j'ai envie de vous interpeller sur ces enjeux-là qui me semblent complètement essentiels dans le sujet qu'il nous passe ce soir on se les aborde ce soir merci merci pour la question alors effectivement les savoirs et la formation c'est des questions qui sont extrêmement importantes il y a plus il y a évidemment il y a énormément de dimensions dans tout cela je vais peut-être commencer par non je terminerai par celle-ci parce que oui la première c'est qu'effectivement alors je suis écologue donc je ne suis pas comment dire je ne suis pas neutre mais on considère que l'écologie devrait être enseignée à aller au lycée de toute manière évidente je veux dire c'est une discipline et en fait ce qu'on considère il y a deux disciplines qui sont tout à fait essentielles et qui devraient être enseignées au lycée c'est l'écologie et l'anthropologie en fait ces deux disciplines elles sont très symétriques c'est-à-dire que l'écologie en gros elle nous ouvre à la diversité des non-humains et l'anthropologie elle nous ouvre à la diversité des humains vous savez sur la diversité des humains il y a peut-être une manière de le résumer vous savez on vit nous dans des weird societies weird vous savez c'est un espèce de jeu de mots weird ça veut dire bizarre en anglais et c'est l'abréviation de western educated industrial rich and developed country et à l'échelle de l'histoire humaine et même à l'histoire de la planète effectivement nous sommes dans des sociétés qui sont très particulières et de ce point de vue là l'anthropologie elle a une vertu énorme c'est que elle permet de nous décentrer de voir effectivement comment pensent comment vivent comment vivent les autres donc de ce point de vue là écologie et anthropologie sont deux disciplines et oui ces deux disciplines en fait elles permettent de poser la question de l'ensemble du système en fait voilà donc ces deux disciplines qui sont totalement indispensables pour des lycéens voilà donc moi je vais tout à fait dans votre dans votre sens donc c'est le problème de la formation c'est la question des savoirs l'autre dimension autour des savoirs à laquelle vous avez fait allusion qui est la question donc il y a les savoirs traditionnels donc ça il y a un acronyme comme ça on parle de tech de traditional ecological knowledge c'est à dire qu'effectivement on constate je veux dire en Amazonie et partout les inuits en plein de manière effectivement savent gérer leur milieu de manière très élaborée et là il y a sans doute un enjeu qui n'est pas du tout évident parce que la modernité en gros le monde occidental la science occidentale s'est construite en fait en rupture par rapport au savoir traditionnel et souvent dans la critique en fait de ces savoirs traditionnels et là je pense qu'effectivement on aborde une autre partie c'est à dire que maintenant l'idée c'est de plus construire la science occidentale en rupture ou de la science de manière générale en rupture en opposition et en critique par rapport au savoir traditionnel mais plutôt essayer justement de bâtir des ponts et des synergies et ça c'est quelque chose qui je pense c'est pas évident parce que je pense que personne n'a été formé pour faire ce genre de choses donc mais il y a un enjeu qui évidemment qui est très important et qui est très intéressant socialement parce que ça veut dire aussi un autre type de valorisation de valorisation sociale et c'est là qu'anthropologie aussi est intéressante parce que aussi pour comment dire relativiser la science occidentale vous savez par exemple tous les occidentaux sont persuadés qu'on a inventé la vaccination mais en 1700 à l'académie royale de Britannique en l'occurrence vous avez une communication sur comment les chinois font pour se vacciner contre la variole en 1700 voilà en l'occurrence c'est un savoir pratique c'est à dire qu'effectivement ce qu'a fait la sauce occidentale c'est la conceptualisation qui a permis ensuite la généralisation donc là effectivement c'est un acquis qui est important mais le savoir pratique sur la vaccination il y a longtemps qu'il avait été inventé donc de ce point de vue là vous avez un ouvrage qui s'intitule Le vol de l'histoire de Jacques Goudi qui est très extrêmement intéressant qui explique justement à nouveau à quel point vous savez bon il y a Mathias Seine un prix Nobel d'économie qui explique que les droits de l'homme les indiens en discutaient 2000 ans avant les grecs quand même donc voilà il faut relativiser aussi comment dire les inventions occidentales voilà donc oui tout à fait vous avez raison alors quand même je oui vous avez fait allusion au végétarisme en l'occurrence donc les écologues se sont intéressés à ça évidemment sur l'agriculture et bien dans quelle mesure le changement de mode alimentaire ça permet de réduire les impacts de l'agriculture sur la biodiversité sur le climat effectivement le végétarisme est extrêmement efficace mais ce qu'il montre en l'occurrence c'est que le régime méditerranéen est tout aussi efficace et ce qu'il remarque ensuite anthropologiquement c'est que le régime végétarien en fait il n'y a pas d'exemple où ce soit comment dire étendu l'essentiel de la population et longtemps la population indienne n'est pas végétarienne en majorité contrairement à ce que l'on peut croire par contre le régime méditerranéen lui ça fait 2000 ans qu'il existe dans des sociétés donc ça c'est un régime qui est crédible sur le plan anthropologique et social j'ai une question sur internet qui est une question d'Alain Pagano et je vais vous la lire merci pour votre exposé très intéressant vous avez parlé du coût expérimental différent entre pêche artisanale le coût environnemental différent entre pêche artisanale et industrielle peut-on envisager un jour que le coût environnemental soit considéré dans le coût de production avant de laisser Denis Couvet répondre avant de laisser Denis Couvet répondre à la question d'Alain Pagano je voulais simplement dire que finalement l'exemple d'Alain Pagano montre que les auditeurs éloignés peuvent poser des questions donc je pense que il faut les encourager à le faire et ça érigera le débat d'autant mais je... Pagano est un droit à la commission écologique c'est un écologue professeur oui on se connaît bonjour Alain je pense que la question que pose Alain c'est la question effectivement de la des externalités environnementales c'est à dire effectivement est-ce qu'on impute le coût des externalités environnementales c'est bon c'est une mesure économique classique les économistes c'est l'histoire de la taxe carbone c'est exactement la même la même chose et effectivement ce que considèrent des économistes mais ce sont des économistes c'est que et bien quelque part c'est relativement indispensable c'est à dire qu'effectivement pour que la logique économique intègre effectivement les coûts environnementaux et bien il faut effectivement taxer les externalités alors après il y a évidemment tout un ensemble de questions sociales et politiques qui sont délicates à traiter derrière cela parce qu'évidemment si vous taxez vous augmentez le prix du poisson donc évidemment il y a des conséquences donc il faut gérer il faut gérer ce genre de choses voilà mais là vous rentrez sur des questions qui sont vastes mais c'est la question de toute façon les énergies renouvelables ou bien l'agroécologie se traduiront de toute manière par une augmentation du prix de l'énergie du prix de l'alimentation donc ça évidemment c'est des questions qui sont à prendre en compte moi j'ai deux questions la première je vais revenir au tout début de votre exposé parler de la disparition des oiseaux et si vous disiez plus fort en milieu urbain si j'ai bien compris est-ce que je peux dire qu'en milieu urbain en milieu agricole alors ce que vous pouvez préciser c'est-à-dire pourquoi en quelle quantité et est-ce que finalement les oiseaux je ne sais pas s'ils sont sauvages ils seraient-ils même pas réfléchis aujourd'hui au milieu urbain comme on le dit pour les pollinisateurs alors effectivement alors en fait grosso modo on distingue le devenir des oiseaux en milieu agricole en milieu forestier et en ville et donc très clairement c'est vrai en France comme dans l'ensemble des pays de l'OCDE c'est dans les milieux agricoles que les oiseaux se portent les plus mal c'est vrai alors après les forêts ça dépend les performances des forêts en France ne sont pas extraordinaires et ils se portent un peu mieux en ville voilà cela étant donc c'est à peu près stable en ville ce qui n'est pas forcément alors vous savez vous allez me dire nous on ne portait que des mauvaises nouvelles mais donc la ville évidemment elle est riche en ressources la diminution quand même de la pollution parce que depuis 50 ans quand même la pollution a un peu diminué donc elle bénéficie aussi aux oiseaux après quand on fait des études précises donc il y a une étude qui vient de sortir justement qui montre que en fait les moineaux sont en plus mauvaise santé en ville qu'à la campagne quand même et sans doute alors une des raisons ce serait qu'ils ont une nourriture trop riche en l'occurrence en ville alors pourquoi elle est plus forte la cause alors ça peut être les pesticides ça peut être l'augmentation de l'efficacité agronomique c'est à dire que si jamais vous diminuez la présence des mauvaises herbes en l'occurrence et bien ça peut aussi il y a un certain nombre d'espèces d'oiseaux qui dépendent effectivement de ces mauvaises herbes donc ça peut être aussi l'autre raison ça peut être aussi l'uniformisation des paysages donc la difficulté à trouver des habitats donc les raisons ça peut être sans doute comme déclin des pollinisateurs c'est à dire qu'il y a plusieurs causes en fait qui interagissent ce qui a été montré à l'échelle de l'Europe c'est que ce déclin est d'autant plus important que les performances de l'agriculture sont bonnes donc déclin plus important d'Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est alors 400 millions d'oiseaux qui ont disparu en 30 ans 25% en milieu agricole attention moi j'avais une question oui j'avais une question à titre personnel vous venez d'évoquer encore dans votre dernière réponse la question des pays de l'OCDE alors en fait on a vu à l'occasion de la conférence sur le climat les questions qui sont posées à travers ça c'est à dire que je dirais que la question elle est double à la fois la capacité des pays de l'OCDE à modifier leur propre tendance et aussi la question que finalement les pays en développement pour être schématique les pays en développement leur objectif c'est de sortir du développement par la suite à la remorque ou sur la base de l'exemple des pays de l'OCDE et donc finalement de soigner le mal par le mal en quelque sorte et donc ils n'acceptent pas par exemple de dire voilà j'ai besoin j'ai besoin d'exercer finalement pour mon propre développement une empreinte climatique analogue à celle qu'exercent aujourd'hui les pays de l'OCDE et quelque part on a l'impression le risque me paraît formidable que sur la question de la biodiversité le même schéma se reproduise et qu'en fait le débat vienne de comment sortir de cette ornira-là dans laquelle finalement de plus en plus de pays s'engagent merci pour la question moi je dirais que ça va pas être possible c'est ça le problème c'est que alors si vous voulez de ce point de vue là je sais pas si vous connaissez l'étude de Pomeranz donc Pomeranz c'est un économiste historien américain qui s'est posé la question suivante pourquoi la révolution industrielle a eu lieu en Grande-Bretagne et pas en Chine il considère que grosso modo en 1770-1750 la Chine et la Grande-Bretagne sont à peu près dans le même état d'avancement en termes de technologie bon les technologies chinoises sont un tout petit peu meilleures que celles que les anglaises en l'occurrence il prend le bassin de Shanghai le bassin de Shanghai pour prendre en gros une aire géographique qui est de taille comparable à celle de la Grande-Bretagne il constate aussi qu'en termes juridiques en termes de contrats de fonctionnement du système monétaire pardon les institutions sont à peu près de la même qualité en Grande-Bretagne et en Chine qu'est-ce qui fait la différence entre la Grande-Bretagne et la Chine c'est que la Grande-Bretagne elle a des colonies américaines et ces colonies américaines elle peut importer de manière massive tout un ensemble de ressources elle peut importer de manière massive du bois et du sucre c'est-à-dire qu'elle peut effectivement se pratiquer un exode rural reconvertir les agriculteurs en ouvriers parce que les substances agricoles elles viendront d'Amérique du Nord d'accord donc à partir de là effectivement la révolution industrielle elle démarre très rapidement et très fortement en Grande-Bretagne et le bassin de Shanghai n'a pas du tout cette possibilité en plus il a le handicap supplémentaire c'est que le charbon existe certes en Chine mais il est plutôt en Chine du Nord donc c'est quand même assez loin du bassin de Shanghai voilà donc la conclusion de Pomeranz c'est que tout simplement et bien l'Europe avait à sa disposition un continent très riche en ressources naturelles pour effectivement assurer finalement ce basculement d'une société agricole à une société industrielle le problème c'est que les pays du sud comme je vous le dis tout à l'heure la population agricole elle continue à augmenter comment vont faire les pays du sud pour basculer vers une société industrielle ils n'ont pas une autre planète dans laquelle puiser donc d'une part ça ne va pas être possible et puis d'autre part le problème c'est que maintenant le changement climatique commence à aller assez vite il va exposer les pays du sud vont avoir tout un ensemble de difficultés difficultés aussi bien dans les villes qu'en termes d'agriculture donc toutes ces raisons là font que ça ne sera forcément pas le même chemin qu'emprunteront les pays du sud voilà donc ça ça ne va pas être possible donc effectivement il faut qu'au plus vite ils trouvent d'autres schémas et vous voyez et là la question de la justice en l'occurrence elle ne pèse pas très lourd par rapport de toute façon les pays du sud n'ont pas le choix de toute manière mais si vous voulez on a l'impression que de toute façon par exemple la Chine l'a acté c'est à dire que la Chine commence à avoir des politiques environnementales qui en fait sont extrêmement ambitieuses et parce que de toute façon la Chine a bien compris que de toute manière les pays du nord ne vont pas voler à son secours et qu'en l'occurrence elle a des problèmes environnementaux alors oui de ce point de vue là d'ailleurs c'est quelque chose bon il y a quelques universitaires alors peut-être qui sont provocateurs mais qui en gros chinois qui expliquent que maintenant en fait vous avez la pollution de l'air la pollution de l'eau en Chine c'est devenu tellement massif que de toute façon on ne pourra plus ça ne sera plus possible de faire quelque chose contre donc maintenant la meilleure solution c'est que les Chinois s'habituent s'habituent à vivre dans une eau et une aire aussi ça c'est le discours de la situation humorisée sur le climat voilà mais vous voyez mais de toute façon en plus si vous faites des calculs de toute façon les pays du sud sont beaucoup plus enfin ils représentent une population humaine qui est beaucoup plus importante de toute façon de toute manière les pays du nord n'ont même pas les moyens de venir en aide aux pays du sud de toute façon c'est les pays du sud qui se pour rien faire les Chinois ils ont prévu de construire 100 à 150 centrales nucléaires dans les 30 ans pour diminuer en plus aussi la production de l'électricité à partir du charbon alors je vous voulez dire une incidence sur sur le climat sur le climat ah oui tout à fait non non mais alors oui alors ces questions là bon ce qui semblerait se passer sur le charbon c'est qu'en fait la pollution au charbon continue d'augmenter il semblerait que ça soit un problème de faible contrôle du gouvernement central vis-à-vis des provinces c'est à dire qu'effectivement le gouvernement central a un programme de contrôle mais ça lui échappe localement par rapport à ça la Chine est quand même extrêmement ambitieuse dans le domaine du solaire et de l'éolien aussi alors je sais pas trop effectivement sur le plan sur le plan du nucléaire il y a autre chose que je voulais dire bon ça me ça me reviendra Aurélie moi je suis une dernière question qui peut paraître un peu j'allais dire bête et méchante mais après tout il faut la poser vous traitez d'un sujet qui est essentiel c'est votre travail vous êtes chercheur et en même temps par ailleurs on connait les difficultés il y a récemment eu d'ailleurs un rapport qui a été largement diffusé dans la presse par un certain nombre de chercheurs pour attendre les difficultés financières que vous pouvez rencontrer le CNRS je sais que la question des moyens et des crédits et un problème qu'on rencontre régulièrement dans les laboratoires qu'est-ce qui vous pourrait vous aider concrètement à pouvoir mener vos recherches à bien est-ce que il y a aussi un peu à travers j'allais dire l'université le SDR etc c'est vraiment une question j'allais dire d'un peu très méchante mais qui à mon sens se pose parce que les recherches que vous donnez sont essentielles et si vous donnez les moyens à les mener jusqu'au bout vous avez droit à vous en faire ma question je dois dire que je ne sais pas si j'ai envie de me fâcher avec plus je ne suis pas sûr que ce soit la question la question politique la plus importante moi si vous voulez sur comment dire quelque part vous posez un peu la question du statut social de la recherche mais il me semble que la priorité c'est d'avoir de meilleures relations sciences-sociétés je trouve que les relations sciences-sociétés sont absolument déplorables je pense qu'il faudrait qu'il y ait alors contrôlé pas le bon terme mais qu'en tout cas il y a un regard citoyen sur les budgets de la recherche c'est à dire qu'actuellement on ne sait pas quelles sont les priorités du CNRS ou de l'IDRA il s'était demandé plusieurs fois et je suspecte que malheureusement les questions environnementales et sociales représentent un budget totalement infinitésimal du budget du CNRS donc moi je pense que la priorité ça serait effectivement d'étaler de manière claire où sont les priorités en termes de moyens effectivement et est-ce que le CNRS met suffisamment de moyens en termes d'environnement alors l'observation des étoiles ça intéresse pas mal de gens je suspecte que si jamais on mettait un millième du budget de l'observation des étoiles à l'observation de la biodiversité on doublerait les moyens de la recherche sur la biodiversité donc si vous voulez quelque part moi se pose quand même cette question là c'est à dire que quelque part il faut commencer peut-être par améliorer les relations recherche société la même chose pour l'INRA c'est à dire que dans le domaine de la recherche agronomique de la manière quels sont les moyens qui sont mis en termes d'amélioration des pratiques comment dire études des enjeux sociaux et environnementaux par rapport à produire de nouvelles plantes génétiquement modifiées oui mais pas seulement pas seulement c'est à dire que voilà il y a la recherche privée mais il y a aussi le problème des priorités de la recherche publique qui elle aussi je pense c'est à discuter parfait une dernière question c'est pour venir à un sujet qui était au cœur du thème de votre revenu sur la marchandisation enfin ce qu'on appelle nous nous appelons-nous la marchandisation et son rapport à l'évaluation monétaire parce qu'on peut dans le système dans lequel on vit effectivement on sait bien que enfin moi je je le dis à ma façon je trouve qu'il y a les deux volets d'un pied sur cette affaire-là c'est à dire que moi je pense que pour une part évaluer la valeur d'un service écosystémique c'est pas foncièrement mauvais a priori parce que si ça nous permet de nous rendre compte des coûts et des dégâts environnementaux enfin de la pollution par exemple si ça nous permet d'accorder une valeur à la réalisation du parc Georges Valbon à la Courneuve que je connais bien et que ça permet de donner une valeur monétaire enfin que ça aide à la prise de conscience qu'il ne faut surtout pas y créer de l'immobilier parce que à l'intérieur parce que on va détruire une valeur culturelle mais aussi une richesse qui a une valeur pour moi financière monétaire aussi mais au bon sens du terme au sens de l'intérêt général et puis il y a le mauvais volet de la pièce qui est celui qui cherche à accorder une valeur à un service écosystémique à la biodiversité pour en tirer un profit économique soit personnel soit collectif soit au travail d'une entreprise ou je ne sais trop quel processus et donc je pense que je pense qu'on a besoin de clarifier quand même ces deux notions-là pour être efficaces dans notre prise à partie bien sûr pour ce qui nous concerne nous dénonçons ce qui est plus de l'ordre de la marchandisation c'est-à-dire la recherche d'évaluer d'accorder une valeur à la nature pour en tirer un profit personnel par contre qu'on puisse avoir des éléments de mesure financière d'un certain nombre de services je trouve que ce n'est pas forcément néfaste mais là il y a justement une frontière c'est sur la frontière que le combat doit se mener je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas je m'exprime clairement sur le sujet mais pour moi c'est une préoccupation car je partage votre préoccupation moi je dirais qu'il faut effectivement c'est extrêmement important de distinguer monétarisation et marchandisation après quand vous dites clarifier j'ai peur que malheureusement ça ne soit pas possible c'est-à-dire que sans cesse de toute façon il y a des comment dire les gens vont récupérer enfin il va y avoir des récupérations politiques, sociales sans cesse sur la monétarisation qui vont chaque fois obscurcir le débat donc de toute façon la clarification ça sera sans cesse c'est comme si il va falloir sans cesse y revenir donc effectivement il faut distinguer moi ce qui me paraît important surtout c'est que justement ceux qui sont contre la marchandisation s'approprient la monétarisation de manière à la décliner politiquement autrement parce que si vous ne le faites pas et bien ça sera ceux qui effectivement déclineront la monétarisation en marchandisation qui finalement j'allais dire emporteront le morceau dans le débat public et vous voyez des fois ce qui me désespère effectivement c'est que j'ai parfois l'impression pour dire un peu de manière schématique c'est que les progressistes refusent la monétarisation et que du coup effectivement du coup comme c'est les autres qui la prennent la monétarisation va vers la marchandisation et qu'on passe à côté de ce qui pour moi était quand même très intéressant dans la monétarisation voilà je crois qu'on est à peu près oui mais je rajouterai un élément si vous me permettez je rajouterai un élément c'est que moi j'ai été frappé par les chiffres que vous avancez qui finalement sur les évaluations monétaires monétaristes donnent un avantage à la biodiversité auquel je ne m'attendais pas du tout moi je m'attendais pour ma part à ce que les chiffres financiers enfin monétaires donnent finalement un avantage à le business et de ce point de vue les chiffres que vous avez avancé ont été moi m'ont profondément surpris et je crois que ça si vous voulez quelque part il ne faudrait pas non plus que sur la base de ces chiffres là qui peuvent sembler un peu enthousiasmant que finalement on dise il y a une évidence dans les chiffres donc il n'y a plus nécessité de s'en emparer politiquement alors je suis totalement d'accord avec vous c'est à dire que quelque part si jamais on prend en compte cette valeur économique ignorée de la biodiversité mais c'est le cas du climat aussi avec le rapport Sterne il y a des conséquences sociales et politiques qui sont majeures et qui sont parfois perverses donc de toute façon le problème il n'est pas résolu pour autant je suis totalement d'accord avec vous bien sûr d'où raison de plus pour que vous en saisissiez mais peut-être que ça peut être le mot de l'affaire c'est que en fait le 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 comment dire sans saisir ça ne peut pas se faire sans dialogue entre les spécialistes et les politiques et ça c'est quelque chose qui me paraît absolument indispensable dans la dans la période actuelle tout à fait alors avant de clôturer peut-être à cet instant la la l'audition je voulais dire que il est prévu que la prochaine ait lieu avec Romain Julliard qui est un des auteurs de 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 l'exercice de l'ouvrage que l'on signalait tout à l'heure et que le le ce débat aurait lieu début fin février début mars ou plus tard voilà donc il me reste aussi à remercier les les opérateurs qui ont vaillamment fait face à cet essuyage de plâtre que j'ai mentionné dans mon introduction quand on termine avec un petit pour la ou la la de plâtre de plâtre Sous-titrage FR ?